George rêvait de faire un voyage dans le ciel, et ce soir, son rêve allait se réaliser. Désolée d'être passé vous prendre si tard, mais j'ai appris qu'un satellite venait de tomber, et nous devons le retrouver le plus vite possible. Le bateau des professeurs Einstein et Pizza est juste devant nous. Notre mission est urgente, alors, s'il vous plaît, ne traînez pas. Ça veut dire qu'il faut se dépêcher. Nous devons localiser et récupérer ce satellite météorologique miniature. Il est tombé dans l'océan, Palissy, mais l'endroit exact nous est inconnu. Tous les trois, vous fouillerez le fond de l'océan à bord de ce sous-marin. On va prendre un sous-marin ? Oh, George, on va monter à bord d'un sous-marin. Vous avez des questions ? Oui, l'homme au chapeau jaune. Avez-vous demandé notre aide connaissant les brillants travaux que nous avons accomplis dans l'espace ? En réalité, c'est parce que je trouve les petits sous-marins beaucoup trop... étroits, à mon goût. Et moi, je n'aime pas que les poissons me regardent. Maintenant, en route ! La pression atmosphérique affecte la structure externe du satellite. Risquant d'altérer son fragile circuit intégré à l'instant même où nous parlons. Ça veut dire que l'eau pourrait s'infiltrer à l'intérieur du satellite. Et si on ne se dépêche pas, le module contenant les données sera endommagé. Ah, j'ai compris. Nous sommes prêts. Ah-ha ! Ah-ha ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Très bien, Georges. Maintenant, attache le crochet au satellite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je pensais vous remonter l'un après l'autre, mais ça aussi, c'est une bonne solution. Ah-ha ! Le module contenant les données est intact. Le fruit de nos recherches est sauvé. Et c'est grâce à Georges ! Georges ! Georges s'en donnait à cœur joie. Explorer l'espace, c'était bien, mais explorer l'océan, c'était encore mieux. Parce que dans le ciel, il n'y a pas de tortue marine. Sous-titrage Société Radio-Canada